J'ai animé l'activité cueillette au jardin, donc c'était essentiellement la cueillette de plantes aromatiques, la cueillette de fleurs aussi. Je commençais par le bois, juste après le déjeuner. On a participé à un atelier linguistique. Il faut que tu nous apprennes Meraoui quelques mots. J'ai une très bonne prof d'arabe. On a essayé d'apprendre un peu d'arabe, mais on n'est pas très fort, on n'est pas très doué. Merci, je m'en prie. Ils sont meilleurs que nous dans notre langue. On a fait après les ateliers de changement de culture. Oui, chacun parlait de la beauté de nourriture et de l'animation dans notre pays. Un couple de Kazakh qui nous racontait comment ils cuisinaient le cheval. Donc là, pour le coup, ça surprend aussi. On n'a pas échappé aux travaux manuels. On a fait la compost. On a beaucoup travaillé. Éric n'a pas travaillé du tout. C'est un échange intéressant, une vision complémentaire. Comment j'ai ressenti le rapport ? Le rapport entre les gens. C'est naturel. C'est tout ce que je pourrais dire. C'est naturel. C'est comme on connaît depuis longtemps. Vraiment sympa. C'est un truc à faire. Je pense qu'il faudrait que tous les gens de ma banque fassent ça. Ça vient tout seul. Je trouve que c'est hyper constructif, très ouvert et très assuré. Je suis vraiment impressionnée par l'approche qu'ils se font. Tout à l'heure, on en a qui se sont déjà organisés pour faire un repas chez eux. Ça crée des liens d'amitié aussi. Sincèrement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment la cohésion entre tout le monde. Vraiment les réfugiés et les salariés. Alors, regarde, sourire, les questions qu'il y a de quoi faire, je pense que ça s'ajoute. Pour moi, c'était une journée qui m'a remplie d'espoir. Pour moi, c'est qu'il faut que beaucoup plus de gens qui pensent qu'ils ont des problèmes fassent ça. Je ne sais pas les écrire dans le TV d'un peu de loin. Et c'est une bonne façon de décompresser, dans un cadre sympa, avec des gens à rien. On s'intéresse vraiment à l'autre d'une autre manière, que ce soit auprès des réfugiés, mais aussi auprès des gens avec qui on travaille et qu'on côtoie dans l'ascension tous les jours. Non seulement je conseillerais mes collègues de venir et de faire ce type de journée, puis j'encouragerais encore un peu plus BNP ou les autres sociétés de pouvoir justement participer et puis organiser ce type d'évaluer. Je suis assez surprise de l'engouement qu'il y a eu là pour le moment. Je peux constater au sein des collaborateurs, il y a même des gens qui me disaient, mais on attendait ça en fait. Quand est-ce que la banque, elle a organisé ce genre de choses ? Donc oui, c'est ça, justement, on pourrait organiser ce genre de choses. Je pense que c'est une nuit qui permet de sortir de son genre de travail. Là, ça permet aussi de remettre les pendules à l'heure et de se dire que finalement, on a tous les petits tracas et qu'on peut tous s'entraider. Et puis j'appréciais ce genre de journée qui paraît finalement assez amusante et ludique. Et puis au final, on en ressort très grandi et puis très enrichi. Je pense que c'est à refaire. Voilà ce que je pense. Il faut à refaire pour moi et à refaire pour ceux qui n'ont pas fait. Je pense qu'il y a un gros bénéfice entier pour tout le monde. Donc si ça peut profiter aux autres, c'est génial. Non, mais c'était vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...